Musique Le mitzvot et l'antidépression Le mitzvot et l'antidépression Le mitzvot et l'antidépression Ça y est longtemps que je ne vous ai pas parlé Aujourd'hui, on est à la parasha de Béchalah Tellement de choses sont passées depuis Que les Israéliens sont venus en Égypte Couvert de Moussard, couvert de bonnes choses On peut apprendre depuis ces parashaïs Aujourd'hui, on arrive à la sortie de l'Égypte Et on arrive à ce qu'il donne à Amisraël La possibilité de devenir un peuple autonome Un peuple libre Oubni Israël Yus'im biyad rama Combien à Kadosh Baruch Hu pendant un an Des maquotes qu'il a donné Aux mitsrims égyptiens Uniquement Pour que l'âme Israël apprenne à savoir qui est à Kadosh Baruch Hu Et combien des fois à Kadosh Baruch Hu Il était patient Avec Paran Patient Avec l'Ibni Israël Et à Kadosh Baruch Hu Il était pas vide A punir les méchants Beaucoup de patience Parce que j'ai pas compris Dans la parasha d'aujourd'hui Pourquoi on avait encore besoin D'endurcir le corps de Paro Pour qu'il regrette Pourquoi il a envoyé les juifs Pour qu'il y ait encore un autre coup Et ça Bémet Chaque année Je me pose la question Chaque année J'essaie de la répondre Et chaque année Je suis pas d'accord Avec les réponses Des années précédentes Et toujours Cette question Elle retourne A la surface Pourquoi Je crois que Paro il a réussi un bon coup Un très bon coup Que tous ses enfants Les premiers nés sont morts Lui-même Il a supplié Moshé Et il lui a embrassé les mains Va Il lui a donné Il lui a même donné Comment ils s'appellent Des Des Sacrifices Même que Paro Il était A l'époque L'Egyptien vénérait Les animaux Là Paro Il a donné des animaux A Moshé Parce que Moshé lui a dit Moshé a dit Avant qu'on part d'ici Tu nous donnes des sacrifices Tu nous donnes des 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 animaux à sacrifier Et Certainement Paro lui a donné Je t'en prie va Il s'est annulé D'après Certainement Il s'est Il s'est Il s'est Il s'est Prostérlé devant eux Je vous en prie Partez Il y a une Il dit Il les a Il les a Accompagnés Jusqu'à La frontière Il les a Il leur a fait Il leur a fait Un grand Et surtout Parce que Il est resté vivant Il avait toujours peur Peut-être Il va le tuer devant tout le monde Il était Il était Premier né Je comprends pas Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ce qu'il y a C'est écrit Ils ont tout pris Ils ont vidé l'Egypte Ils ont demandé à tout le monde Donne-moi 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 Une lumière Splendide Une grande lumière Quand je vois au cou Les cieux Ils sont ouverts Il y avait Un arabe Il voit Et là Il a compris qu'il y a Hachem Il y a qu'en parole Là C'est la nuit La nuit C'est la La nuit C'est l'impureté La nuit C'est le symbole De la mort La nuit C'est le symbole De l'impureté Et il voit par haut Que dans cette nuit Il y a la lumière Il a vu qu'il y a la main d'Hachem Il a vu la main d'Hachem Alors quand je pense Qu'est-ce que tu veux de lui Ça y est Tu l'as puni Tu l'as frappé Ça y est Son peuple Pourquoi tu vas endurcir Ils vont regretter Pourquoi on les a renvoyés Mais vous êtes fous Mais vous êtes fous Même la logique Je ne comprends pas Attends là Je vous pose une question Quelqu'un qui est pressé Pressé parce qu'il y a Il y a On lui dit que son peuple Il est en train de mourir Ou il faut qu'il prenne l'avion Mais l'avion Il n'a pas de moteur Le moteur il est cassé Il va le prendre Cet avion Même d'un côté Il a gagné au loto Il lui dit Dans une heure Tu n'arrives pas dans une heure Tu perds un milliard de dollars Il va prendre cet avion Que son moteur il est cassé D'un côté il voit Un milliard de dollars Que va perdre D'un autre côté Il y a l'avion Qui doit le prendre Mais le moteur il est cassé Pas cassé Il va décoller Il va tomber Mais il m'aboule M'aboule Même s'il a la tentation Alors là aussi Si on va endurcir son corps Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pourquoi Il a enlevé la pehira Il l'a fait pousser Pour qu'il quitte l'Egypte Pour qu'il oublie tous les coups Qu'il a oubliés Il l'a regretté On dirait que Qu'est-ce qui cherche la mort ? Tu cherches quoi ? Qu'est-ce qui cherche ? Mais la question c'est Elle est sur Hachem Pourquoi Hachem tu fais ça ? Pourquoi quand je ne fais pas Tu veux le tuer ? Tu veux tuer tout Alors apporte un tsunami Que le Nil Il va monter Que les eaux du Nil Il monte Il va ravager toute l'Egypte Et c'est tout Et on finit Et le monde entier Il va entendre Que l'Egypte a été raillée Il est ceux qui sont restés vivants C'est Am Israël C'est tout Et l'eau il va monter Il va tuer que l'Egypte S'il n'y avait pas les juifs Et les juifs vont rester là Il contrait l'eau Il va vider tous les coffres Et toute l'eau qu'il y a en Egypte Et l'eau il va Il va rapatrier chez l'Egypte Et on a fini Pourquoi ? Il faut qu'Hachem Il endurci le corps de Paro Quitter l'Egypte Courir derrière les juifs Pour le faire Noyer Dans Yamsouf Dans la mer de Souf Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Il va dire que Chez Hachem Il a fait ça Il a un calcul Et c'est ce qu'on a essayé de comprendre C'est quoi le calcul de l'Egypte ? Les Hachem Ils sont extraordinaires On ne comprend pas les Hachem Les calculs d'Egypte Nous on est loin de tout ça On voit uniquement ce que nos juifs voient Mais Hachem Il a des calculs à lui Qui sont Qui peut comprendre Hachem ? Personne Les choses de Hachem C'est le calcul Mais nous on ne comprend pas On ne comprend pas On ne comprend pas les calculs d'accord Je vois Hachem Combien des fois Combien des fois J'arrive moi-même à dire Sur certaines choses Pourquoi ? Après je me calme Si vous réfléchissez un peu On voit que Quand je me regarde Maintenant On a parlé deux paroles Oui ou pas ? Maintenant on va venir du côté des juifs Maintenant on va voir les pauses Les juifs là Maintenant les juifs ils sortent Oubli Israël Oubli Israël Oubli Israël Oubli Israël Ils quittent l'Egypte Oubli Israël Avec fierté Avec force et tout Voilà Tellement qu'ils étaient heureux et contents De la richesse Des miracles qu'ils ont vus Il n'y avait que des sadikis Parce que tous les ch'aïms sont morts dans ma 4 recherche Dans le coup de l'obscurité Tous les ch'aïms sont morts Donc il y avait Hamushim Il y avait un cinquième des juifs Qui sont restés vivants Eux seuls Ils étaient super contents Et c'est heureux Content Content Et voilà On voit que Moshe Il leur dit Retenez sur vos pas On ne va pas continuer tout droit Lorsqu'on quitte l'Egypte On va tout droit Là on leur dit Retourner encore vers l'Egypte Pourquoi ? Et bien c'est Hachim qui veut Et non seulement ça Ils vont camper devant l'Abou d'Azara égyptienne Attends C'est quoi ça ? Alors Même les juifs maintenant Ils se posent Attends mais On a cru que Tous les idoles Égyptiens Ils sont tombés Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait cette Abou d'Azara égyptienne À la frontière de l'Egypte ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'elle est forte ? Hachim qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches à nuire les juifs Alors Donner des Des mauvaises idées Hachim Shalom dans leur tête D'un côté Ils ne peuvent plus continuer Et d'autre côté Ils sont Ils sont devant l'Abou d'Azara Et en face il y a la mer Alors on va aller où ? Ils sont obligés de suivre Mais c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là à Rabotai Je voudrais vous expliquer Une chose que Chacun de vous va comprendre maintenant Il faut savoir que pour être un Pour être juif Il faut surmonter des épreuves Vous savez les épreuves Parfois les épreuves C'est eux qui renforcent le juif A être un bon juif Les épreuves Parce que Il y a la tentation On veut tout On veut tout Si tu as tout Tu perds tout Je répète Celui qui a tout Il perd tout Beaucoup de fois Avoir tout C'est bien Mais beaucoup de fois Avoir tout Ça veut dire On devient On n'est pas On n'est plus dépendant De l'Akadosh Baruch Hu C'est à dire J'ai tout Il va donner tout C'est la raison Pourquoi Rabotai Mieux que tu as tout Il faut se prévier de tout J'ai cette histoire De l'Abbé Hempi de mon grand-père A l'Abbé Shalom Qu'il avait tout Pendant la journée Et le soir il n'avait rien du tout C'est tout Avant d'aller se coucher Il distribuait son argent Il avait tout toute la journée Il était millionnaire toute la journée Il demandait le marasak à chacun Tan 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 C'était connu chez lui Il y avait un qui le refuse Lui il n'avait pas honte Et tout le monde savait que Avec lui on ne rigole pas Tu me donnes Tu me donnes Il savait même ce que tu avais dans la poche Tu me donnes tant Tu me donnes tant Il sait que le lendemain Il va tout perdre C'est comme ça Alors contre les jeunes Ils le cherchaient pour lui donner Parce qu'ils savaient On lui donnait C'est une braha Et on lui donnait C'est une bénédiction Et on lui donnait Ils savent qu'ils vont gagner Donc les jeunes Même ils cherchaient A telle fois que Rabbi Hempi était tellement gâté Il dit non de toi Je ne veux pas recevoir De toi oui De toi non Comme ça C'était connu Ils savaient L'argent cachère L'argent qui n'était pas cachère Il était comme ça Mais on voit que Beaucoup d'une fois C'est des gens qui m'ont raconté Que cette fameuse histoire Que beaucoup des fois Il s'est arrivé Que le soir Il oubliait Qu'il avait de l'argent Dans ses poches Ou il oubliait Qu'il a Il a oublié Par exemple Qu'il devait donner L'argent Et la première L'argent Que quelqu'un Il ne lui a pas donné Ou parfois ça arrive Que sa femme Il lui touchait A ses poches Pour lui prendre quelque chose Et il n'arrivait pas A dormir Et lorsqu'il se réveille Il cherche ses poches Il trouve qu'il a de l'argent Ah ! C'est quelque chose Que je n'arrive pas à dormir Donc il lui met de côté Ou bien il dit à sa femme C'est pas toi Qui as touché mes poches Oui j'ai touché Parce que j'ai besoin pour demain Non demain c'est demain Pour aujourd'hui Cet argent C'est 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 Aujourd'hui c'est La main C'est quoi la main ? La main il descendait chaque jour Il n'y avait pas pour demain Dvar yom biyomo Pourquoi ? Pourquoi ? Ch'aime il veut qu'on dépende de lui Qu'est-ce qu'il nous a Qu'est-ce qu'il nous a Mais devant HaShem On a nos comptes en banque aujourd'hui Chacun a son comptes en banque Chacun a son argent caché C'est-à-dire quelqu'un Mais les vrais tzadikim Ils ne cachaient pas leur argent Ils ne voulaient pas dépendre de leur argent pour demain Pour eux demain c'est demain Vary yom biyomo Demain comme la main Chez les tzadikim C'était toujours chez eux Les tzadikim J'ai toujours dit que les tzadikim Ils vivaient la main chaque jour Nous non malheureusement Nous on a notre budget On a notre argent pour demain Pour après-demain Pour Shabbat On a l'objet pour le mois prochain On a l'objet pour des vacances On gaffe pour acheter Donc on n'a pas goûté la main La main C'était chaque jour La main descendait Ils avaient l'argent dans le désert Ils ne pouvaient pas faire du business avec l'argent Ce qu'ils avaient besoin c'est du manger Le manger chaque jour il descendait Et celui qui cachait un peu de manger Pour demain Il va pourrir Achievez la boule Que l'Ibn Israël Demain Demain C'est un autre jour Maintenant Voilà je te donne Demain tu prie Demain tu prie Prie tu auras Et c'est là comment tu prie ? Demain tu auras plus Et c'est là comment tu as l'objet Tu auras plus Un très bon repas Un très bon goût dans la main Il va être super bon Donc pour moi Et lui il voyait la main chaque jour Pourquoi ? Parce que chaque jour Il ne gardait pas l'argent de la journée Il allait Pour demain demain c'est un autre jour Il faut être Il faut avoir cette Cette émouna Cette confiance Vous avez vu que les Benetorah Vous n'avez pas vu que les Yishivot En général les Yishivot Ils vivent d'un jour à l'autre Les Yishivot Bémet Ils vivent d'un jour à l'autre Pourquoi les Yishivot Ils vivent d'un jour à l'autre ? Pourquoi ? C'est pas justement C'est ça la La Torah c'est La Torah La Torah C'est selon Vous savez qu'est-ce que l'Hakam et les Yishivot Ils disent La Torah Écoutez bien La Torah n'a pas été donnée A ceux qui ont étudié A ceux qui ont étudié la Torah Je répète La Torah Il n'a pas été donnée A ceux qui ont mangé la main Pourquoi ? Pourquoi ? Alors ceux qui n'ont pas étudié la Torah Ils n'ont pas mangé la main Non La Torah n'a pas été donnée Uniquement à ceux Qui ont mangé la main Pourquoi ? Parce que Pour acquérir la Torah Il faut avoir les Bittachon En HaKadosh Baruch Hu Pour acquérir la Torah Il faut avoir les Bittachon En HaKadosh Baruch Hu Il faut avoir Il faut avoir Le Bittachon En HaKadosh Baruch Hu Il faut avoir un grand Bittachon En HaKadosh Baruch Hu Il faut Il faut être Il faut être Il faut être convaincu Que HaKadosh Baruch Hu Et les Hémet Donc la Bretagne Amisraël dans le désert Il mange Aujourd'hui Et demain Bah demain Rahim HaShem Demain Qu'Akadosh Baruch Hu Donc ça veut dire Que celui qui a cette Émouna Il Bittachon En HaKadosh Baruch Hu Alors il a la Émouna Mais aussi dans la Torah Mais celui-là Il a la Bittachon En HaKadosh Baruch Hu A quoi ça va lui suivre l'étude de la Torah ? A quoi ça va lui suivre ? Jamais j'oublierai mon Rav Alaba Shalom Alaba Shalom Alaba Shalom Une fois il nous a raconté la Yeshiva Qui était au Sud Afrique Il a Il a Il avait l'habitude d'aller chez un juif Il voit Bon Il rentre chez lui Il n'y avait pas le juif Mais il y avait Son frère Ou un autre juif là-bas Il a été assis Avec une Gemara ouverte Alaba Shalom Il a dit c'est lui C'est pas lui C'est qui celui-là Une Gemara ouverte Mais il n'avait pas la Kippa sur la tête Alors Alaba Shalom Il voulait rentrer Pas rentrer Et le monsieur il appelle Il a dit Calme, calme Rentre, rentre Il rentre Il dit J'ai l'habitude de venir là chacun Il dit Je sais, je sais Je vous ai vu une fois Il dit c'est quoi ? Il dit Ben j'étudie Vous voulez qu'on étudie un peu ? Il dit Moi j'ai l'étudié J'ai l'étudié C'est pas nécessaire la Kippa J'aime la Gemara J'aime J'ai l'étudié 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 la Torah Ça veut dire que Il aime étudier la Torah La chokhmat de la Torah Mais il n'a pas l'émunat Dans la chokhmat de la Torah Je veux que je vous dis une chose Pourquoi on fait la Averot ? On sait qu'on n'a pas le droit de parler à la chokhmara Pourquoi on le fait ? On sait qu'on n'a pas le droit d'être canaille Jalou Pourquoi on est ? On sait qu'on n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un Pourquoi on le fait ? On sait qu'on n'a pas le droit de voir des femmes Pourquoi on les voit ? On sait qu'on n'a pas le droit de voir ce qu'il ne faut pas voir Pourquoi on le voit ? On sait que d'un filin on doit être concentré dans la prière Pourquoi on n'est pas concentré ? Pourquoi ? C'est pourquoi ? Manque de l'émunat Manque de pittachon C'est tout Manque de pittachon Et pourtant on étudiera Torah Pourtant on est là à la chokhmara Et pourtant on est fort dans la chokhmara Moi j'étais choqué Choqué, choqué, choqué Le plus gros choc de ma vie Je l'ai vu Lors j'étais à Miami la semaine dernière C'était le plus grand choc de ma vie Lorsque je rentre J'ai fait l'Abdallah à quelqu'un Et après l'Abdallah Il me dit Il y a mon fils qui veut vous parler Ca ne vous dérange pas ? J'ai dit non Le fils il rentre Je dis oui qu'il y a Il me dit Pouvez-vous me prouver qu'il y a Dieu ? Je le regarde Je regarde son père Et je regarde sa mère Eux-mêmes ils étaient choqués Les parents Je ne voudrais pas être à leur place Je ne voudrais pas revenir Il faut voir que la mère Elle allait s'effondrer La mère elle allait tomber Le papa il allait prendre Avant une crise cardiaque Il n'aurait jamais Il a imaginé que son fils Il allait poser Il allait poser cette question De Emona Pour Mimoum Pro Ca veut dire que toute ma vie Un garçon de 20 ans Ca veut dire Les parents ils disent quoi ? Toute l'éducation que je t'ai donnée C'est comme si je n'avais rien donné 20 ans de travail 20 ans à la maison 20 ans de judaïsme Il me dit Tu pose la question Tu pose la question à Abid Abid Pour moi qui est Hachem Vous savez qu'est-ce que j'ai fait ? Tout de suite j'ai regardé les parents Ils me disent les parents mais Ils ne le regardent pas comme ça On lui a même fait donner des Comment s'appelle ? Il a des cours privés Et moi j'étudie Dafayoumi Le père Le père va se justifier Et j'étudie avec celui-là Il étudie presque 4 jours 4 heures par jour Alors ça veut dire J'étudie Je dis mon fils Avec tout le qu'un autre Que je te dois Mais ça c'est pas assez Tu n'as pas inculqué la Emouna Tu étudies la Torah Je ne sais même pas si toi Tu es la Emouna Et c'est peu que toi aussi Tu n'es pas convaincu Et je regarde la mère Je dis toi aussi Je ne crois pas que tu es la Emouna Je ne crois pas Parce que Ce n'est pas l'étude de la Torah Ce n'est pas le Mezuzah La Emouna c'est un travail La Emouna c'est un grand travail personnel Et j'y ai rappel Je dis regarde combien de fois Tu as eu des épreuves Et combien de fois Tu n'arrivais pas à surmonter tes épreuves Ben justement Rabotaï C'est ça C'est ça Rabotaï Le mot Haman C'est la même lettre de Emouna Haman C'est la même lettre de Emouna Avec le Kolel C'est Emouna Il n'y a pas le V Mais c'est Haman Avec le Kolel Aleph C'est Emouna Ça veut dire Il faut qu'un homme Il travaille sa Emouna Et je vois C'est Haman C'est Haman Aujourd'hui je n'ai rien du tout Demain Demain Il a voulu qu'en Israël Il se renforce A quoi ça sert la Torah ? C'est ce que Moshu Il a dit à Moshu Et Gambécha Ya Aminu Gambécha Ya Aminu Le Olam Gambécha Becha c'est la Torah Becha c'est Béthka Les 22 lettres de la Torah Gambécha ça veut dire Gambécha ça veut dire Non seulement qu'ils vont croire dans la Torah Mais même toi Toi ta personnalité Ils vont apprendre de tout ce que tu es en train de faire Ils vont voir comment toi tu es un grand Baal Emouna De tes Mido De tes Maassim Si j'ai la Emouna Je ne sais pas si je l'ai ou je l'ai pas J'ai ce que j'ai Mais je l'ai appris de mon Père C'est tout moi Je vous le dis hein J'ai appris ça de mon Père J'ai appris beaucoup de mon Père Mon Père Al-Rashalom C'était toujours Il avait avec l'aide Hachem Hachem Toujours il répétait Hachem Hachem Ça veut dire que même un pas Ya Allah Hakadosh Baruch Même un pas Ya Hachem C'est dire même Même Bahouk Hachem Hasdeh Hachem Ishtaba Hachem Toujours Hachem C'est dire que toute sa vie c'était Hachem 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 C'est dire que rien même il bouge Ah Be'ezat Hachem Pourquoi des fois ils disent Be'ezat Hachem pour rien Pour rien Est-ce que nous on le fait ? Est-ce que nous on le fait ? Et bien voilà Est-ce que nous on le fait ? Non on ne le fait pas C'est pour ça que chaque chose On a un problème dans chaque chose On a un problème dans chaque chose C'est vrai on est des Bédé Torah On étudie la Torah On est calé On sait très bien Mais il nous manque l'Ika Il nous manque l'Ika Vous savez une fois j'étais Hachem Hachem Et jamais j'oublierai cette phrase là Il m'a dit cette phrase Cette phrase Une seule fois je l'ai vue dans ma vie Une seule fois J'étais avec lui Une seule fois Une seule fois ça m'a suffit Pour me donner une leçon à vie Et la leçon à vie que j'ai appris de lui Il m'a dit Malheureusement les gens Ils se comportent comme des robots Comme ça il m'a dit Ils se comportent comme des robots J'ai vu le rave qui parle de robots Il m'a dit C'est vrai que les gens Ils imaginent le matin Lorsqu'ils se réveillent Comment ils bougent leurs mains Ils regardent Ils bougent les pieds Ils s'habillent Ils entendent Ils parlent C'est pas des robots C'est Hachem C'est Hachem Un homme bouge ses mains C'est Hachem C'est Hachem qui les fait bouger Il y a un malade qui dit Bouge, tu bouges On n'est pas des... C'est Hachem Mais alors tu te lèves Comme il y avait une histoire Il y avait un rave Qui sort de la maison Pour aller au travail Il y a un rave qui est passé D'où tu vas ? Je vais au travail Je lui dis Il se peut que ton travail C'est de ce côté Pas de ce côté-là Je lui dis Parce que mon magasin Il est de ce côté Il se peut qu'en allant par là-bas Il y a un poteau Qui va tomber sur toi Et tu vas mourir Et tu ne vas pas arriver au travail Je lui dis Je ne pense pas à ça Il faut toujours prier Que là où tu vas Que là où tes pays t'emmènent Tu seras guidé Tu seras guidé par C'est pas toi qui Qui va à gauche Qui va dans C'est Hachem C'est Hachem C'est Hachem Vous avez compris Il a voulu Quelque part Donner quelques enseignements A Yisraël Et c'est quoi les enseignements Qu'il leur a donné ? Il leur a donné Voilà Ce paro là Maintenant Il a posé la question Comment paro Pourquoi quand je vais au cou Il endurcit son coeur Et Alors Ecoutez bien ce que je vais vous dire Nous David Pinto Je parle pour moi Vous ne voyez pas que Ça peut m'arriver parfois Que Je peux moi-même Endurcir mon coeur Pour quelque chose Pour me venger de quelqu'un Je peux Je peux Ça peut arriver Ça peut arriver Il a voulu enseigner à Yisraël Deux enseignements Capital Avant Matin Torah Parce qu'à côté il faut savoir une chose Que Que le tzara est très fort Le tzara il n'est pas simple Il est très très fort Donc avant qu'Hachem Il donne la Torah à Yisraël Il veut leur donner des enseignements Il veut les préparer Et comment il va les préparer Il va les préparer Tout d'abord Il va les préparer avec Paro Mémet Paro il a reçu des coups Ça suffit pour Paro Il a reçu des coups Fatales Mémet On n'a plus besoin de lui Mémet Il veut la chemin Il l'achève Mais Il a voulu Il a endurci le coeur de Paro Pour une raison Il y a Hachamim Qui dit une phrase extraordinaire Le peuple il a vu que Paro il approche Paro il approche Et Hachamim il dit que Paro Il a provoqué les juifs Les quels rêvent Les bam la chamayim Ça veut dire que Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ils sont devenus Ils sont riches Ils sont Ils reçoivent Le manger du ciel Vous savez Ça Vous savez C'était un peu Ils étaient des garçons Des enfants gâtés Gâtés Il fallait Kadosh Baruch Hu Il a C'est à cause de Paro Qu'ils sont devenus Ce qu'ils sont Maintenant les amis Israël Passe Paro il les a forcés A faire abode à Zara Passe Paro il les a Il leur a enlevé le Shabbat Passe Paro il a fait De Amisraël Ce qu'il voulait Donc quelque part C'est de sa faute à lui Donc même que maintenant Paro il a reçu des coups Très bien il a reçu Plein de coups par en Egypte Mais Amisraël Ils sont encore Blessés Ils sont encore Blessés Du côté Et du côté spirituel Et s'il y a la faute de qui ? Paro Et bien ce Paro là Qui disait Lui va le rapprocher Vous avez compris ? Ce Paro Qui l'a éloigné Amisraël Lui va le rapprocher Lui va le rapprocher Mais il y a écrit Paro Haqam lui dit Qui l'a éloigné D'Hashem Moi Je vous ai éloigné D'Hashem Peut-être moi Je vous rapproche D'Hashem Vous avez compris ? C'est super C'est ce que j'ai pensé ce matin Ca veut dire Ca veut dire que Il en veut Il en veut A Paro Tu crois Ca fait Je peux Je peux finir avec toi Je peux te tuer Je peux faire monter le nid Et Ca me sert à quoi ? Amisraël Ils sont encore blessés Au niveau spirituel Tu les as marqués Tu les as marqués encore Tu les as marqués Pour acquérir Même si je leur donne la Torah C'est rien C'est rien Ils sont toujours blessés Ils sont toujours Loins Il faut toi Il faut que tu approches Paro Il faut que tu les fais peur Parce qu'ils ont vu Paro approcher Il va être ça à coup Ils ont commencé à prier Ah Là Ca c'est ce que je voulais Quand je lui dis là Ca c'est ce que je voulais Alors maintenant je vais vous prouver La Bible Israël C'est ce que je voulais dire Moi je suis rappelé N'aie pas peur Allez dis leur Au départ on croit Vous avez compris ? Au départ on n'a pas compris On en veut un peu Pourquoi j'ai fait tout ça Par le pauvre Et pourquoi tu fais Yassam Israël ? Regardez les calculs Les calculs Les calculs Ils ne sont pas comme Les calculs à nous Les calculs à nous Ils sont zéro On ne sait pas calculer On ne sait pas calculer Mais même On ne sait pas calculer C'est ce que je voulais dire Je suis rappelé Et je suis rappelé Je suis rappelé Je suis rappelé Qui comme lui Qui comme un c'est Et quand un c'est Et quand un c'est Il n'a pas porté le manger Il n'a pas porté le manger A Amisraël tout de suite Vous avez bien compris Que les Amisraëls Ils ont quitté l'Egypte Ils ont quitté l'Egypte Sans rien du tout Oui ou pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi quand je ne dis pas Amisraël Préparer Tzeda Pourquoi ? Moi je voyage Je vais On voyage en Argentine Et on prend avec nous Pour deux repas Pourquoi des fois Avec Ania On voyage à New York On prend avec nous Parfois on ne mange rien du tout Parce qu'on dort Ou pfff Et qu'est-ce qu'on fait ? On jette Mais on apprend avec nous Pour le manger Pourquoi ? Parce que Tzeda l'ader On ne sait pas On ne sait pas Il faut toujours prendre Avec Daimon Et là c'est des familles Des familles Là c'est quelques millions de juifs Non Il paraît qu'ils ont pris uniquement Shiori mitzvah Shiori C'est quoi Shiori ? Des restes Des restes des mitzvots Shiori mitzvah Des restes Machio Ou alors Rien du tout Machio C'est tout Pourquoi pas ? Ben justement Rabotai Shiori a voulu Dire au venu Israël A partir de maintenant Il faut dépendre de moi Jusqu'à maintenant Vous avez dépendu de Paro ? Maintenant vous allez dépendre de moi Donnez-le ça Donnez-le ça ce que je vais faire pour vous Vous allez dépendre de moi C'est moi maintenant A partir de moi C'est comme ça Hachem Il a voulu Qu'il dépende de lui Mais de l'autre côté Il a voulu Que les dégâts qu'il a causés Paro Au niveau spirituel Chez les juifs Qui les a éloignés De Hachem On est forçant A faire l'Abu Dazar On est forçant En croire en lui Il faut que maintenant Ils enlèvent Il faut que maintenant Lui Il leur fait Alors maintenant Il faut que maintenant Il faut que maintenant Lui C'est la raison Pourquoi Hachem Il a voulu qu'en Israël Il faut un retour Un retour Ou aller quoi ? Retourner encore en Égypte ? Non ! Alors quoi ? C'est quoi ça ? Il a voulu qu'en Israël Il prie bien à Kadosh Baruch Hu Et Bémet Il a vu C'est une phrase Une belle phrase On n'a pas vu que la Torah Il dit Lorsqu'ils étaient en Égypte Lorsqu'ils ont vu Que Paro Il les a posés Comme il dit J'adore ça La Torah C'est-à-dire que chaque Juif Il est devenu plus Que Eské Bebouzi Chaque Juif Il est devenu Plus Prophète Que Eské Bebouzi Ils sont arrivés Comment ? Comment ils sont arrivés ? Bémet Entre vous et moi Comment Am Israël Ils sont devenus des Prophètes Comment Am Israël Comment Am Israël Am Israël Am Israël Am Israël a commencé à chanter Am Israël a suivi C'est-à-dire qu'ils étaient des Prophètes Oui ou pas ? Ils n'ont pas Ils n'ont pas préparé l'ashira C'est pas Moshe il a commencé à chanter Et tout le monde a suivi Moshe Isaiah et Moshe Ou B'nai Israël Tout le monde On dirait qu'ils ont appris des Shira Et tout des Shira Ouah à cause de Des Shira Ça part de Bashiyah Ça part de B' tambémic dash Ça part de La rentrée de Ouher Israël Ça part Que le monde entier en peur Chamom Am Ir Gazzoun Ça part que Le monde entier a peur D'Am Israël ça parle que le monde entier est couronné ça parle que tout le monde a su que Paro a été a été a été noyé ça parle de tout parce que Bilham répétait à tout le monde ce qui se passe mais d'où ? ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau très 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 élevé un niveau spirituel très élevé c'est écrit le Midachidique ils ont pointé, ils ont vu la Shreina il paraît que les femmes le bébé, il est sorti du ventre de la femme de là sa tête elle sort il pointe sur la chaîne c'est la folie c'est la folie à quel niveau ils sont arrivés ? alors mes amis qui a poussé Amisraël à arriver à ce niveau de l'Emona en Akash Barucho et en Moshra Beno et bien Paro Paro ce Paro là qui les a éloigné à Kadosh Barucho le fait qu'ils n'ont pas vu Paro venir les récupérer ils ont commencé à prier à Kadosh Barucho tout de suite ils ont commencé à prier à Kadosh Barucho Kadosh Barucho protège nous parce qu'il paraît Arachidique qu'ils ont vu le Sarg de Mitzrayim ils ont vu le Malach l'ange qui protège les Égyptiens pour échiquer la fave à la Mitzrayim avec ses ailes ils ont vu le Sarg vous vous rendez compte celui qui voit un Malach il meurt de peur il meurt de peur mais les Égyptiens ils n'ont pas vu mais les Juifs ils ont vu hier Israël ils ont vu et après ils ont vu le Sarg de Mitzrayim mourir ils ont vu en train de avec ses ailes doucement jusqu'à ce qu'il a crevé une fois pour toute et tout de suite ça veut dire ça veut dire maintenant ils ont compris il a fallu qu'Akadosh Barucho il fait sortir Paro de Mitzrayim pour que l'Ibni Israël il s'approche à Kadosh Barucho parce qu'ils ont fait un calcul retournant encore avec Paro c'est pas possible avec tous les coups qu'il a reçu Paro non ça y est maintenant ils ont compris que Paro c'est du nul ils ont commencé à prier qu'à Tiam Souf ils sont rentrés de Yamsouf ils sont sentis de l'autre côté la mer elle a enfermé l'Égyptien l'Égyptien ils ont coulé ils ont vu le Bidrach il dit que chaque Juif il a vu l'Égyptien qu'il a fait travailler mon patron mon deuxième patron protège-moi il n'y a plus à protéger chaque Juif il a vu son patron partir et d'après Hachamim Paro il dit alors qui va voir Paro dire il ne va pas faire Tishuvah dites-moi qui ne va pas croire en Hachamim donc automatiquement il va y'a Hamid ou va chier ou va chier ou va chier c'est tout ils ont vu Paro lui-même qui dit qui est comme toi il n'y a que toi en Hachamim moi je suis plus l'Orient et Paro il voit le Saint de Mitzrayim le malach qui le protège mourir il voit tous tous ces millions de soldats qui sont morts voilà qui a fait qu'à Mitzrayim maintenant ils ont laïmouna rien qu'en Hachamim dépendent que de Hachamim et ce qu'Hachamim ils vont le faire à tes points ils ont dit Paro ce Paro là donc il fallait Hachamim il a gardé ce dernier pion le pion Paro c'est le dernier pion pour achever c'était ce côté mal de Abou Dazra qui était encore dans le cœur des Juifs même Abou Dazra et c'est ça qui a permis aux Juifs de réparer les 49 degrés de Tum'a s'ils auraient su si Paro était encore vivant vous croyez qu'ils auraient réparé dites-moi non parce que le fait que Paro est encore vivant la Tum'a de Paro ils étaient toujours attachés à la Tum'a de Paro c'est comme un magnète comme un magnète qui l'attire la Tum'a de Paro était toujours là toujours là toujours là d'ailleurs beaucoup des fois même que Paro il est mort elle a été enterrée et tout le monde beaucoup des fois vous avez une fois j'ai vu dans un livre qui dit qu'un guerre un converti ne peut jamais lui critiquer devant lui l'égoïm un juif qui s'est converti ne peut jamais parler devant lui des tu vois l'égoïm ils sont comme ça l'égoïm pourquoi ? parce que lui il était goïm une fois donc quand même il ne veut pas qu'on lui parle c'est pas que je suis juif parce que je suis juif tu critiques l'égoïm non il ne faut jamais critiquer l'égoïm devant un converti bon déjà il ne faut jamais critiquer l'égoïm on n'a pas le droit de critiquer mais surtout un converti il ne faut pas critiquer son pays son peuple d'où il vient pourquoi ? parce que quand même il est élu une fois de leur origine vers la bouteille vous imaginez la bouteille parce qu'il y a toujours une connexion même qu'il est juif même qu'il a une barbe même qu'il a un sadique mais quand même il a un passé donc à bout de ah mais ça aussi ils avaient un passé n'oubliez pas c'est dur pour eux de se déconnecter de ce passé là n'oubliez pas c'est pour ça beaucoup des fois ils disent ils répètent on se rappelle on est égypte on avait ça on avait ça on avait ça et beaucoup des fois ils disaient pourquoi on ne rentre pas en égypte ils ne sont pas déconnectés complètement de l'égypte même après 40 même jusqu'à quand je vois il a exterminé toute cette génération qui a quitté l'égypte et c'est une nouvelle génération qui est née dans le désert qu'ils n'ont pas connu l'égypte c'est eux qui sont entrés en égypte pour vous dire c'est pas facile c'était pas facile quand l'israël il répare les 49 degrés en un clin d'oeil ça les a beaucoup aidé de voir déjà par eux qu'il est mort il n'y a plus par eux là qui se comportait comme un dieu celui-là qui nous a éloigné il n'est plus là on l'a vu mourir donc ça leur a laissé un temps pour se rapprocher à Kajbauchou un peu plus de l'émona la compagnie de la Bretagne vous avez bien compris cette belle parasha pourquoi à Kajbauchou il a voulu qu'à Israël ils vont souffrir un peu encore lorsqu'ils ont coûté l'égypte alors a priori ils ne devaient pas souffrir pendant un an en égypte ils étaient comme des rois c'était pour les préparer pour Matantora Kajbauchou vous avez compris pourquoi Kajbauchou il a laissé encore un dernier pion pour qu'on ne durcisse le coeur de Pao pour courir derrière eux pourquoi ? parce qu'il a fait beaucoup de décaunis spirituels dans la tête des juifs Mait le salut Mait le réparé en courant derrière eux il leur reste une seule chance une seule option retourner avec lui c'est impossible alors l'option de prier à Kajbauchou et ils ont bien prié à Kajbauchou ils ont vu des miracles ils ont vu par repartir là vraiment on a vu qu'ils ont eu l'émouna en Kajbauchou et en Moshka Beno donc à Boutaï que chacun de vous il se renforce comme je vous ai dit tout à l'heure que l'étude de la Torah sans émouna ça ne marche pas sans Bittahon ça ne marche pas vous avez vu avec tous les émouna et les Bittahon qu'ils avaient les Bittahon beaucoup de fois beaucoup de fois ils tombaient ils tombaient ils avaient des doutes ils sont relâcheux de la Torah est-ce qu'ils avaient avec nous pourquoi ? parce qu'ils avaient d'un côté l'émouna mais leur manquait la Torah alors il faut qu'il y ait les deux et la Torah et l'émouna avoir que la Torah sans l'émouna ça ne marche pas avoir que l'émouna sans l'émouna c'est pour ça dans cette passage de Béchalat on voit qu'il faut les deux il faut travailler tous ces livres de Moussa à la cause avec ici pourquoi ? et c'est quoi tous ces livres de Moussa ? vous savez hier j'étais en train de lire c'est un livre de Rabbi Heskei de Wittgenstein de Moussa de Punevitch Mehmet c'est quoi ? c'est Rabbi Heskei c'est ça ? vous savez j'étais choqué et ça m'a choqué ça m'a choqué avec ce que j'ai lu hier soir et ça m'a donné une il pose une question ça vous l'appelle d'écouter il dit comment on peut c'est quoi Moussa c'est quoi Tsipita Lagoula ? est-ce que t'avais est-ce que tu as attendu Mashiach ? je vous pose la question est-ce que vous attendez Mashiach ? bien sûr si je demande à quiconque il va me dire bien sûr mais Tsipita ça veut dire Tsipita est-ce que comment on dit Tsipita ? c'est plus attendu hein ? c'est plus attendu espérer Tsipita mais je me tsape j'espère l'espoir il va venir c'est une des questions qu'on pose à l'homme Tsipita Lagoula alors il donne un truc je crois que c'est Habib Sahaym qui le dit ou c'est lui qui le dit Mashiach non c'est lui qui le dit il dit c'est quelqu'un que son fils il est gravement malade un mâche grave malade peut-être même entre l'abbé et la mort ils appellent les pompiers ils attendent les pompiers qu'ils arrivent et chaque fois qu'il voit une voiture qu'elle arrive il va vers la fée pour assister les pompiers après il entend quelqu'un qui monte c'est ce qu'il dit tout de suite il ouvre la porte ah c'est pas lui c'est ça Tsipita Lagoula ça veut dire mais c'est pas ouais on attend Mashiach c'est pas ça on attend Mashiach ça veut dire est-ce que tu attends Mashiach quand tu attends le médecin pour venir guérir ton fils je voudrais parler au donneur ce mâchelle que j'ai lu hier soir c'est lui qui m'a réveillé j'ai 63 ans et toujours je lui ai dit oui j'ai l'espoir et comme il y a des cours d'autorat j'ai dit j'ai fait sur ce mot là Tsipita Lagoula mais je l'ai compris bien hein hier soir hier soir j'ai compris après 63 ans de recherche hier soir voilà j'ai mis le livre avec moi je l'ai compris ça veut dire il faut il faut bien mettre parce que pourquoi me poser cette question est-ce que tu as espéré tu as entendu ma chère je vais dire oui il va me dire comment oui mais Stam tu parlais avec ta bouche alors Tsipita Lagoula ça veut dire Tsipita Lagoula ça veut dire est-ce que est-ce que vraiment comme Hatem il parait qu'il avait toujours une valise prête à côté de la porte avec des vêtements à lui des vêtements de Kohen Gadol ou des vêtements de Kohen Stam pourquoi est-ce que ça ? ben c'est une valise j'ai la vache Kohen j'ai mes vêtements de si ma chérie est bien et il y a le but d'Amigdash j'ai déjà mes vêtements pour commencer à travailler au d'Amigdash c'est ça que c'est c'est qu'il y a le goût là c'est ça que pour taille de la Torah c'est du Moussard le Moussard c'est important le Moussard le Moussard ça le fait vivre c'est l'aïmouna le Bittahon comment va le Bittahon il faut lire beaucoup des Sifarim du Moussard pour savoir c'est quoi le Bittahon le Bittahon le Bittahon le Bittahon et là tu vas te régaler avec l'étude de la Torah mais s'il n'y a que la Torah sans l'aïmouna le Bittahon le Bittahon le Bittahon le Bittahon il y a un défaut ou bien il y a beaucoup de Torah il n'y a pas d'aïmouna il n'y a pas de Bittahon chaque fois on dit pourquoi et pourquoi donc il y a les deux ensemble les deux ensemble ça fait les deux ensemble et le Bittahon et l'aïmouna le Bittahon et l'étude de la Torah il y a Aminou B'Hashem ou Moshé Abdo Moshé Abdo c'est la Torah les deux ensemble même en toi ils vont avoir l'aïmouna dans la Torah que tu vas leur enseigner mais tu vas te faire l'aïmouna les enfants que l'aïmouna vous aide le Bittahon pour vous tous pour les efforts que vous faites dans l'étude quand vous avez un bon un bon chemin avec l'aïmouna jusqu'à que vous devenez l'aïmouna des grands amis des Hachamim n'oubliez pas une chose avoir la sheifa la sheifa c'est être ambitieux et ambitieux d'être un tamit hacham ambitieux d'être un gardaud de l'Israël ambitieux la sheifa il faut être sur F vous allez dire je ne suis rien du tout vous n'êtes rien du tout c'est vrai c'est vrai vous n'êtes rien du tout mais il faut avoir la sheifa d'être comme tout le monde je voulais simplement ajouter quelques phrases quelques mots que finalement de tout ce cours que je vous ai fait j'ai oublié un point important la Torah et l'aïmouna vont ensemble ils ne peuvent pas être séparés il faut les deux à la fois on ne peut pas être croyant sans la Torah l'accomplissement des mitzvot on ne peut pas accouper les mitzvot sans avoir l'aïmouna je voulais simplement vous dire on a posé une question pourquoi il a fallu que Hachem il a endurci le corps de Paro pour retourner soit disant rapatrier l'Egypte et le ramener en Egypte chose qui est impensable ce n'est pas logique de penser une chose pareille tous les coups qu'il a reçu Paro qui va aller derrière l'Ebni Israël et les ramener mais on voit la force d'Hachem il a endurci son cœur c'est-à-dire que Hachem il peut tout faire ça c'est la première chose on peut être sachez une chose on n'est que des objets devant un cadre de choix où il peut faire de nous ce qu'il veut même c'est même pas pensable de penser que quelqu'un qui reçoit des coups de chez quelqu'un qui est encore chez lui pour recevoir des coups c'est impossible et on voit que Paro Hachem il a endurci son cœur pour aller encore une fois soi-disant rapatrier les juifs chose qui est impossible alors pourquoi Hachem il a fait ça ? il veut simplement il veut quoi ? il veut faire du mal à Paro ? pourquoi ? il a humilié il a reçu les coups il a demandé pardon il a reçu il a donné tout l'argent qu'il avait qu'est-ce qui se passe encore ? il y a une chose un point important que Hachem il fallait qui règle avec Paro il faut savoir une chose les juifs en Egypte ils ont goûté la pauvreté l'escalavage ils ont été forcés à faire des délatteries ils étaient nuls devant Paro ils étaient esclaves de Paro Paro il a fait de ce qu'il voulait il a tué leur enfant il faisait des juifs ce qu'il voulait Paro et ça malheureusement je crois que les juifs ils pensaient qu'à Paro ils pensaient qu'à Paro ils étaient ils dormaient avec l'idée qu'ils sont esclaves ils vont se réveiller avec l'idée qu'ils sont esclaves et malheureusement 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 il fallait il fallait que Hachem il règle quelque chose avant que l'Iblis Sahel ils vont devenir des gens libres alors qu'est-ce qu'il a fait à Kachburu déjà pendant l'année qu'il y avait les dix plaies les juifs ils se sont reposés de Paro mais on a vu que les juifs c'était toujours dans les 49 degrés de Thomas même qu'ils se reposaient des esclavages mais quand même ils avaient toujours un doute parce que quand même c'est dur vous savez un esclave ça laisse ça laisse une marque quelqu'un qui se brûle même qu'il a guéri la brûlure mais la marque elle reste la marque de l'esclavage elle reste encore dans la tête des juifs donc il fallait Hachem qu'il enlève ça pour qu'il enlève ça il fallait que Hachem il a fait que l'Ibn Israël une fois qu'ils ont quitté l'Egypte il a endurci le corps de Paro pour que Paro il coure derrière eux et Hachem il a voulu justement que les juifs ils campent devant l'idolâtrie égyptienne qui n'a pas été touchée pourquoi ? pour montrer aux juifs regardez ça c'est le dieu égyptien je ne l'ai pas touché je ne l'ai pas touché pour une seule raison pour montrer pour que Paro il vienne le voir et il va voir que ce dieu là égyptien sur lequel il comptait trop il ne va pas le sauver dans la mer ça c'est la première chose deuxième chose pour l'Ibn Israël l'Ibn Israël que maintenant ils ont cru que c'est fini avec Paro voilà ils voient que Paro il court derrière eux c'est important que maintenant celui qui les a éloignés de la émona de Dieu qui est Paro il a éloigné des juifs dans la émona de Arakash mais c'est lui qui va les ramener à croire en Dieu le signe veut voir qu'il est impuissant devant son dieu à lui qu'il est intact qu'il va être détruit dans quelques instants première chose deuxième chose l'Ibn Israël maintenant ils ont compris qu'ils ne peuvent plus retourner en Égypte ce par quoi ils veulent les ramener en Égypte ce n'est pas possible là ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu en priant à Kadosh Baruch Hu ils ont montré qu'ils sont loin de Paro c'est-à-dire que comme Haqam lui dit c'est-à-dire que Paro celui qui a rapproché le cœur des juifs a fait une grande écheve et tout cela pourquoi parce que ce n'est pas possible de recevoir la Torah s'il n'y a pas l'émona à 100% donc c'est important pour Hachem que les bénisseurs ils ont une grande émona à Kadosh Baruch Hu très grande même cette marque d'esclavage il fallait qu'ils l'enlèvent de leur tête et cette marque de l'esclavage elle a été éliminée de la tête des juifs lorsqu'ils ont vu Paro couler dans la mer lorsqu'ils ont vu le dieu égyptien détruit lorsqu'ils ont vu que l'ange qui les protège était mort là ils ont compris Yvayamino là ils ont compris qu'il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu là avec cette émona là il peut falloir recevoir la Torah mais s'il n'y avait pas une émona à 100% comment voulez-vous qu'ils vont recevoir la Torah il fallait les deux et la émona et la Torah la émona et la Torah vont ensemble ils ne peuvent pas être séparés voilà ce que j'ai voulu j'ai voulu vous dire que Hachem il nous aide à accomplir ces deux choses à la fois parce qu'on ne peut pas être croyant sans faire la Torah mitzvot on ne peut pas se faire la Torah mitzvot sans être croyant vous savez que le tsar est très fort il est heureux de voir un juif qui croit en Dieu sans étudier la Torah ou bien il sera très heureux de voir un juif qui étudie la Torah mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'émona il n'y a pas de conviction ça n'arrange le travail à nous c'est le Hachem d'avoir les deux à la fois les deux la Torah et la émona vont ensemble ils ne peuvent être séparés à jamais Sous-titrage Société Radio-Canada